Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on va découvrir Age of Civilization 2 qui est un jeu de stratégie dans lequel vous allez tenter de conquérir le monde par la force ou par des alliances. Vous pouvez choisir votre point de départ, donc vous pouvez si vous le voulez vous compliquer les choses et prendre une toute petite tribu toute faible pour votre départ, ou alors peut-être vous pouvez prendre un pays qui est déjà un peu plus établi et un peu plus puissant. Le développeur qualifie le gameplay de facile à prendre en main mais difficile à maîtriser. Alors c'est pas complètement faux, le jeu a beaucoup de profondeur, il est intéressant, il est bien ficelé, par contre le didacticiel ne suffit pas du tout pour un bon départ. J'ai vraiment galéré à faire une vraie partie dans ce jeu, parce qu'il manque juste des informations indispensables pour bien gérer son pays. Donc je vous conseille de regarder une vidéo, par exemple celle de votre youtubeur préféré, ou alors de vraiment regarder en ligne des tutoriels pour vos débuts. Sinon vous allez vraiment galérer et vous risquez d'en avoir marre et de rater un bon petit jeu qui aurait pu vous plaire. Alors du coup, on est parti ! Ici nous allons pouvoir choisir notre point de départ, donc on est en 1440. Vous pouvez choisir avant ou après, ce qui va avoir un impact sur la situation géopolitique. Donc par exemple là, l'Amérique a déjà quelques factions, mais vous pouvez voir que la majorité du territoire est libre, ce qui veut dire que l'on va pouvoir s'étendre facilement en début de partie. C'est la même chose pour l'Afrique, mais bien entendu nous on va démarrer en France, et là vous pouvez voir que la situation est un peu plus complexe. Le territoire est vraiment plus contesté et il n'y a plus de place libre. Ce qui veut dire que si on veut s'étendre, on va devoir grignoter les voisins. Que ce soit par la force, avec des alliances, ou tout simplement en achetant leur territoire, si on a assez de pépettes. Alors, donc on choisit la France, boum ! Et on peut voir qu'on a un demi-million d'habitants, la capitale est Paris, nos gens sont assez contents, rien de spécial. On a une monarchie en gouvernement, on pourra le changer, ça plus tard. Le niveau de technologie est de 0.42, ce qui veut dire que je pourrais dépenser 42 points dans des départements comme le militaire, l'économique, etc. L'économie est à 67 234, et on peut regarder par exemple nos voisins. Ouh, on est un petit peu devant l'Angleterre, par contre ils ont plus de gens. Donc attention à ça. Alors on démarre, et les frontières se tracent, mais elles vont bientôt changer. Donc voici mon territoire en bleu. Là vous avez la capitale, Paris bien entendu, avec 425 troupes dedans. Vous avez quelques villes qui sont pointées sur la map, car ce sont les plus développées en dehors de la capitale. Vous pouvez voir les informations sur la ville en bas, donc le niveau de population, son économie, le niveau de développement, nous avons la stabilité de la province, donc là on n'aura pas trop de problèmes sur les nôtres, mais quand on va commencer à en capturer, ça va changer. Le risque révolutionnaire, le taux de croissance, et le bien-être de mes gens. En haut vous avez notre argent, le combien on gagne chaque tour, les points d'action, donc pour construire, déplacer les troupes, peu importe ce que vous voulez faire, vous allez probablement avoir besoin de points d'action. Et là on a les points de diplomatie pour négocier avec les voisins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai regardé le panneau de revenu dépense. Donc là je gagne 8100, on en dépense 5918 pour 2182. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre moins d'argent dans le bien-être de mes gens, et moins d'argent dans l'investissement. Ça, ça aide ma population à se développer en nombre. Et là, ça aide mes entreprises à se développer. Mais je vais le diminuer pour mettre plutôt plus d'argent dans la recherche. La recherche me permet de gagner des points que je pourrais mettre dans chacune de ces catégories, et ça me donnera un bonus passif qui ne me coûtera rien. Donc je préfère ce bonus passif permanent que de devoir constamment injecter de l'argent dans le département concerné. Par contre, vous pouvez voir que j'ai mis plus en recherche que j'ai gagné en diminuant le bien et les investissements, ce qui fait que je n'ai plus que 1576 de revenus. Mais on va changer ça. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va aller dans la recherche. Donc je vous ai dit que j'ai 42 points. Donc je voudrais augmenter la croissance de ma population. Je veux qu'il y ait plus de gens. La croissance de l'économie. Je vais mettre pas mal de points en recherche, parce que ça va me permettre d'en débloquer d'autres de ces points. Donc 10 points. En militaire, on va mettre 5 points. Vous voyez, ça va me permettre d'économiser 1,75% de dépenses en militaire. Je veux plus de revenus des taxes. Donc là, on va gagner 2%. Et je vais mettre un peu dans la production. Pour être franc, les taxes me rapportent beaucoup plus que la production. C'est pour ça que je n'ai pas mis autant. Vous pouvez voir, je gagne 6500 des taxes et que 1700 de la production. C'est pour ça que j'ai soulé comme ça. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais construire des fermes dans mes villes principales. Donc je vais en mettre à Paris. Une ferme augmente de 5% l'augmentation de la population. Donc on est à 102. On va passer à 106, 107 en fonction. Et je vais trouver une autre ville avec beaucoup de gens. Donc, il y a Lyon où il y a 40 000. Ouh, ils ont presque autant de gens à Lyon qu'à Paris. Donc on va mettre également une ferme là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer les tours. Donc une erreur que beaucoup de gens font, c'est que dès le début, ils ont commencé à faire une armée. Ils ont commencé à se préparer à attaquer les voisins. Ne le faites surtout pas, parce que vous allez le regretter. Il faut vraiment développer votre économie avant de songer à vous étendre vers les voisins. Donc moi, je ne fais rien avant au moins 100 tours. Vous voyez là, je l'ai fait passer. Je spam clique. Je l'ai fait passer à Paris. Bah tiens, on va mettre la suivante. À Lyon. On va mettre la dernière ferme. Voilà, donc eux vont être level 3. Et je vais mettre des fermes level 2 dans celle-ci. Alors voilà. Là, on est au tour 40. J'ai les fermes partout. Mais ce n'est pas fini. Je vais mettre un atelier à Paris pour booster. Et maintenant, ce que je veux faire, alors ça va être de me préparer à la guerre. Pour être prêt, je pense, pour le tour sang et les poussières. Je vais... Ah, une librairie à Paris. Une librairie pour gagner des points plus vite. Bah tiens, on vient d'en gagner. On vient d'en gagner 3. Et je vais les mettre dans la recherche. On veut booster la recherche pour le moment. Avec la librairie, je vais gagner plus de points de recherche. Ah oui, j'ai oublié de regarder. Avons-nous des gars qui nous détestent. Ouais, on en a quelques-uns. Euh... Hop, non plus, voilà. Comme ça qu'il faut faire pour avoir... Ok. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on est à moins 30 en Angleterre. Donc je vais tenter d'améliorer mes relations avec eux. Donc je vais dépenser 0.5 points de diplomatie tous les tours pendant 35 tours. Je veux juste... Euh... Qu'ils ne nous attaquent pas le temps qu'on bouffe cet endroit. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est fait. Alors on continue à passer les tours. Ah, là il y avait un petit récapitulatif des territoires. C'est pas grave. Là, ce que je veux, maintenant, c'est que je vais construire ici. Je veux voir... Je vais attaquer les gars là. Donc je veux voir le nombre de troupes qu'ils ont. Donc je vais te poser là. Ouais. On va faire une tour de guet ici. On va faire une tour de guet là-haut. Et on va en mettre une là. Voilà. Donc là, on fait passer. Vous voyez ? Donc ça me donne un aperçu. Ils n'en ont pas beaucoup. Mais alors, il ne faut pas se fier à ça. Parce qu'ils peuvent recruter en un tour des unités. Donc là, juste je sais ce qu'ils ont. Je ne vais pas pouvoir voir ce qu'il y a à Nevers. Car c'est une capitale. Donc c'est dans un fort ou l'équivalent. Donc je ne peux pas le voir. Je pourrais mettre une autre ici. Mais non. Alors là, ce que je veux faire, c'est que là, je veux pouvoir... Faire des unités ici. Parce que vous voyez, on va les envoyer en haut et en bas. Et je vais en mettre une autre là. Et une à Paris. Parce qu'à Paris, on a énormément de gens. Donc attention, dans le jeu, quand vous recrutez des gens, vous les empêchez de travailler. Donc vous pouvez détruire le niveau, la stabilité économique de votre pays. Je vais vous montrer d'ailleurs ça. Alors hop, on passe là. On va le construire. Et donc on va ici. Et non, ce n'est pas là. C'est là. On va dans Économie. Pour le moment, 78% des gars. 444 509 gars sont au chômage. Ok. Bon, je peux en engager quelques-uns pour mes armées. Là, vous avez le niveau de la France par rapport aux autres pays. Le premier, c'est le grand-duché de Lituanie. Qui a 58 provinces en Europe. Ben dis donc. Et ça, c'est quoi ? Ah, eux, ils ont l'Empire Ottoman qui ont des provinces en Europe et en Asie, bien sûr. Bon. Alors, on continue. Donc avec tout ça, vous voyez que petit à petit, ma population augmente. Mon niveau économique est boosté. Ah, on a gagné. On a deux points. Là, on va le mettre dans les revenus des taxes. Je vais gagner ça plus rapidement. Et alors, on a mis ça là. Et on va mettre le troisième à Paris. La Murori, la dernière. Et maintenant, ce que je veux faire, parce que je vais avoir un grand nombre de troupes. Vous voyez, on continue. Vous voyez, je veux attaquer aux 100-120 tours. Donc là, je fais passer le temps. Je veux des camps d'approvisionnement. Je vais en mettre un à Paris, parce que Paris, je vais le défendre quoi qu'il arrive. Et je voudrais chacun diminuer de 20% la maintenance militaire. Alors, est-ce qu'il était construit ? Ah, il était construit. Donc on est à 88 en dépense militaire. On est passé à 62. Vous voyez. Alors, je vais en mettre un autre. Et on va en mettre un troisième. Comme ça, je suis paré. Et après, on va économiser les sous pour pouvoir se préparer à attaquer. Vous voyez, je vous ai dit, il faut être vraiment, vraiment patient au début. Sans tour, sans rien vraiment faire pour attaquer. Du coup. Alors, maintenant, ce que je veux voir, c'est que je veux attaquer Nevers. Ah, maladie ! Mort 45 000. Ouh, en France, en... Oh là là, on perd. Il y a une maladie. Et ça nous a coûté 224 000 gars. On est passé à combien ? Euh... On va virer. Maladie. Ok, on a des maladies là. La maladie arrivée dès là, elle s'est répandue là. Bon. Très bien. Ça m'a coûté très cher. Et je ne me rappelle plus où on voit notre population. Ah, on est à 569 000. Ok, donc ça nous a coûté des gens. Mais, ouais, on arrive à tenir le coup. Bon, c'est pas grave. On passe. Ça m'a fait peur, là. Ah, donc là, notre royaume, pour le moment, il n'a pas trop changé. On a les trois. Donc, maintenant, je vais attendre d'atteindre 80 000 pour attaquer les voisins. Alors, je pense être prêt et j'ai lancé plusieurs suites également au passage de diplomates. Et vous voyez, on est revenu à moins 20. Donc, ok, nos relations s'améliorent avec Londres. Et Londres n'a pas du tout été touché par la maladie. Donc ça, ça m'a... Ah, c'est dommage parce que là... Alors, j'ai 5 points de dépense et on va mettre dans la croissance de la population. Et on va mettre en recherche pour atteindre les 10% et on va mettre dans les taxes. Donc là, maintenant, je me prépare à attaquer. Donc, on va devoir positionner nos troupes parce que si je vais dans diplomatie et que je veux déclarer la guerre, on peut voir qu'ils sont alliés au duché de Bourgogne. Donc, eux, les deux... Alors, attention, quand vous déclarez la guerre, regardez bien où sont les territoires des gars. Parce que, vous voyez, je peux mettre mes troupes là en pensant qu'il n'y a que là. Mais en fait, ils ont également là-bas, ils peuvent m'attaquer d'en haut et capturer mon territoire. Et ils sont également alliés au duché de Bourgogne qui, lui, a une belle économie. Donc, ça va être dur de les battre. Mais bon, les deux ensemble, contre nous, on a un plus grand territoire. On est un petit peu supérieur. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, vous voyez, on a deux groupes à détruire. Alors, je vais aller là. Et je vais tout de suite... Donc, on est quoi ? On est à 31 000. Donc, on va commencer par Paris. Tu vas me recruter. 8 000 gars. Très bien. Et on va aller là. On va recruter. 4 000 gars. Et en bas, on va recruter. 8 000. Ça va me coûter. 33 000. Il va me rester un petit peu d'argent en cas où. Parfait. Alors, on va passer le tour. Et on va les positionner. Donc, toi, je veux mettre 1 600 là-haut. On va en mettre 1 400 là. Toi, tu es bien placé là. Non, je vais juste te laisser là. Et on va décider si je vais attaquer en haut. Donc, on annule. Toi, tu vas envoyer... Ça en bas. Comme ça, j'ai 1 200 gars envoyés en renfort quelque part. Lui. Je vais te mettre là. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer lui attaquer là. Et après, on va aller ailleurs. Alors, ils ne vont pas réagir tout de suite. Les gars de Bougogne. Ils vont... Le temps que... Que eux demandent de l'aide. Il va passer... Un ou deux tours va se passer. Donc, je vais pouvoir éliminer au moins cette faction avant de pouvoir m'attaquer à elle. Du coup... On va déclarer la guerre. Je croise les doigts. Là, vous voyez, là, on est vraiment négatif. Donc... Never... Déclarer un état de guerre. En avant. Je vais t'envoyer. Tout de suite. Avant que tu puisses recruter les troupes. Et toi, également là-bas. En avant. Donc là, ils envoient des troupes. Pour se défendre, mais c'est... Oh ! Ouh ! On a perdu ! On a perdu ! Je ne pensais pas que j'allais perdre. Ok. Ils avaient beaucoup de troupes là. Ce n'est pas grave. Donc maintenant, toi... Tu vas venir... A 3000 là-bas. Eux ne sont toujours pas rouges, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'ils n'attaquent pas pour le moment. Donc là, on y va. On a capturé. Donc, vous avez un petit récapitulatif. Enfin... Euh... Perte civile. Il y a des pertes civiles et des pertes économiques à la bataille. Mais donc là, on est arrivé avec 3354 contre 1034. On a perdu 1349. Ils ont perdu 1034. Car ils défendaient. En défense, vous avez toujours un petit avantage. Ok. Donc là, on a éliminé cette faction. Du moment qu'eux n'arrivent pas à recapturer la zone, ils ne vont pas leur donner. Vu qu'ils sont alliés, par contre, si lui, il recapture ça, il va le donner à l'autre faction. Euh... Une chose de marrant, c'est que par exemple, imaginons qu'eux, ils arrivent jusque là. Et qu'ils capturent cet endroit. Eux peuvent le capturer sans me déclarer la guerre. Vu qu'ils ont capturé quand c'était à eux. Vous voyez, donc ils peuvent grignoter mon territoire sans me déclarer la guerre. Donc ça, il faut faire gaffe. Euh... Alors, ok. Donc là, on attend qu'eux, ben voilà, ils sont rentrés. En bataille. Euh... Ils attaquent, on a gagné. Euh... C'est à mon tour. Donc toi, tu vas là-bas. Je crois qu'il ne reste plus personne là-haut. Donc on va envoyer ça. Toi, on va envoyer... Oui. Que ça, que ça. Et toi, tu vas aller là-bas. Très bien. Maintenant ici. On envoie toi. Ouh, ok. Ils ont une grosse armée. Bon, on va capturer ce qu'il y a au nord. Et à mon avis, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont tenter de capturer ce qu'il y a au sud. Pour tenter de fuir ma capitale ou mes troupes. Mais au moins là-haut, rien ne va être à vous. Bon, quand vous avez un territoire comme ça, en tiré, c'est qu'il est capturé par un autre royaume. C'est pas... Il faut... Euh... Il est pas officiellement dans le pays pour le mort. Bon. Alors... Toi, on envoie ça. On envoie ça. Et je vais toujours laisser un petit peu de gens. Pour maintenir... Le... La stabilité. Vous voyez, l'endroit-là est pas stable parce qu'il n'y a pas de troupes. Ici, c'est un peu plus stable parce qu'il y a des troupes sur place. Alors maintenant, il faut les intercepter. Donc on va descendre. Ça va pas être suffisant mais on va déjà envoie ça. Et tu vas venir... Donc là où on est bon. Voilà. Tout ça, c'est à nous. Vous voyez, Nevers a repris. Oula. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a sorti vainqueur. On a tué 6563 gars qu'il y avait là. Sérieux ? On les a complètement dominés. Alors j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, bah merci. Bah du coup, ça me fait beaucoup d'économie. Le problème, c'est que j'ai trop de troupes maintenant. La bataille était complètement à mon avantage. Et là, ça m'a surpris. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une victoire avec une telle différence de troupes. Je vais devoir dissoudre mes troupes. Sinon, ça va se mal passer pour moi. Quoi que, on va bientôt revenir en positif si je continue. On va regarder. Voilà, on est revenu en positif. C'est parfait. Donc toi, tu vas capturer le dernier Besançon. Alors, c'est pas la dernière zone. Malheureusement. Voilà, tout ça c'est à moi. Le problème, c'est que vous voyez, le truc de... Les gars de Bourgogne, le duché de Bourgogne, il y a un gars là. Et il est protégé par les autres territoires. Donc soit je vais leur demander de me laisser passer. Mais là, je suis pas assez amico avec eux. Soit je vais le capturer. Alors toi, est-ce que tu as un allié ? Tu n'as pas d'allié, il me semble. Donc je vais pouvoir le capturer lui. En plus, il est pas puissant. Et aller là-bas. C'est parfait. On a des soldats à tuer. Alors je pourrais les dissoudre les soldats. Mais je vais pas le faire parce que... Voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin de troupes en bas ? On va juste mettre 1000 gars en bas, au cas où. Oh non. Vous allez en bas, 1000 protégés. Ici, on va mettre quelques gars. Toi, tu vas aller là-haut. On envoie la majorité. On envoie tout. Ok. Il faut que je laisse bouger là pour que ça soit un peu plus clair. Parce que j'ai tellement d'ordre. Non. Toi. Tu vas envoyer un peu de gars là. Et toi, tu vas défendre notre capitale. Et après ça, on va pouvoir tout capturer. 6000 gars. Alors là, on peut voir l'évolution de mon territoire. Et ça va être le moment d'y aller. Je suis revenu en positif. De toute façon, je peux pas acheter beaucoup de choses. J'ai pas besoin d'autant de soldats là. On envoie un peu là-bas. On va en envoyer. Même plus. On envoie 1600 là-haut. Voilà. Comme ça, on va laisser des gars là. Pour défendre. S'il y a besoin. On ne sait jamais. Merci à l'économie que je fais actuellement avec toutes mes constructions. En recherche. On a pas de point de recherche là. D'accord. On a rien débloqué. Côté ici. Est-ce qu'il continue ? Voilà. Ça retombe. Donc on va le... Oh, je peux pas améliorer les relations. Parce qu'il y a des petits événements là-haut parfois. Vous voyez. Parfois, le gars, il va m'insulter. Donc le côté diplomatique est mis en pause. Et du coup, je me dis, plutôt que de les mettre là, on va te mettre là-bas. Parce qu'eux peuvent m'attaquer à tout moment. Toi, tu vas défendre là. Et on est prêt à les attaquer. Du coup. Ah, du coup, du coup. Diplomatie. Déclairer un état de guerre. Ils ont pas d'allées. Parfait. Ah, ils sont allés là-haut. Oh. On les a eus. C'est pas encore. Voilà. C'est à mon tour. On va envoyer ça. Et on va les capturer. Au final, on n'a pas besoin d'en envoyer autant. On l'envoie 700. Oh ! Allez-y. Oh, on les a pas eus. Donc, ils sont bien défendus. Ils sont motivés, je vois. Non, ça a pas marché. Oh ! Capturer la capitale. Avec un Degas, ça fonctionnera pas. Et ça, c'est à nous. Ah, zut, je l'ai envoyé là-bas. Par erreur. Oh, je l'ai envoyé par erreur. Voilà, comme ça. On l'empêche de s'étendre. Cette blague est finie. Bon. On défend là. Est-ce que la diplomatie est toujours morte avec eux ? Encore 28 tours. Bon. Alors, maintenant. Maintenant, on sort de la diplomatie. Et... Tu vas là-bas. Tu viens là. Un petit peu de gens. Pour équilibrer un petit peu. Euh... Et je vais capturer. Donc maintenant, faire rentrer officiellement ces terrains dans mon royaume. Donc... On peut offrir la paix à Bourgogne. Et à Nevers. Ah, c'est moi ou... Il reste une ville là. Comment ça se fait ? La guerre s'est arrêtée sans mon accord. Bon. On va la capturer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà. Voilà. Ouh. Ok. Ça, je ne m'y attendais pas. Ils ont vraiment envoyé tout leur argent. Ok. Bah, du coup, tout est parti. Je ne m'y attendais pas. On envoie une 300. Et le reste va là-haut. Je veux leur territoire. Pas grave. Nos gars arrivent. Voilà. On reprend. Et on a capturé. Voilà. Bon. Tour suivant. Maintenant. Je peux aller offrir la paix à Aix-la-Chapelle. Donc, on va cliquer là. Mais je vais leur dire. Je veux tout prendre. Tout ce qui leur appartient. Va être à moi. Et donc, maintenant. On envoie l'or de la demande. Et on va regarder. Vous voyez, là, c'est quelques-uns de leur territoire. On passe. Et c'est venu à nous. Ah, ok. Je comprends pourquoi Aix-la-Chapelle a fait la paix. C'était la paix. En fait, le territoire d'Aix-la-Chapelle a été capturé. Par l'autre. Et... Ah, je viens de comprendre. Leur territoire a été capturé par un autre. Et ils ont, après avoir été complètement débattus. Envoyé des troupes à un endroit sûrement pour capturer le dernier endroit. D'accord. Bah, avec ça tout fait. Je vais offrir la paix à Bourgogne. Et à Bourgogne, je vais leur dire. Je veux prendre tout ce qu'ils ont. Voilà. On voit la demande. Et on va faire la même chose. Avec Nevea. Et on va tout leur demander. Parfait. Parfois, je me gourre sur ça. C'est pour ça que je fais attention, là. Voilà. Ah ! Là, c'est toujours pas à moi. Pourquoi il est à qui, ce territoire ? Revendication. De Liège. Et de province de Hainaut. Alors... Ça complique les choses. Stabilité faible. Ouh, stabilité faible ici. Ok, alors. Là, vous pouvez voir que la stabilité a souffert dans le coin. C'est normal. Donc, on va... Aller là. Et je vais faire... Je vais les assimiler. On va assimiler tout le monde. Tous ceux que l'on a capturés dernièrement. Donc là, il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Le jeu a tellement de choses que c'est pas toujours évident de se rappeler. C'est juste un truc dingue. Euh... Ok. Donc, assimiler va permettre de convertir les citoyens. Pour en faire des membres de notre nation. Ce qui va augmenter la stabilité du coin. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment besoin. Parce que la stabilité a 7%. Euh... J'ai vraiment besoin d'améliorer tout ça dans le coin. Ça, c'est bon. C'était à moi. Ça, c'est en cours. Ok. Et du coup... Vous pouvez voir la stabilité ici. Est à 10%. Je suis en train d'assimiler. Là, elle passe à 11. Elle va monter à 12. Etc. Alors là, ce qui l'embête, c'est vraiment là. Offrir la paix à Liège. Ils ont tout perdu. Mais on va capturer. Et on va vous dire que l'on veut tout. Voilà. Vous voyez la demande. Ils n'ont pas le choix. Ils ont tout perdu. Ils ne peuvent rien faire. Donc, on passe. Et voilà. Ça, c'est à nous. Et maintenant, on va également assimiler l'endroit. Sinon, on va être dans une mauvaise situation. Euh... Un peu le moral des gens. On va faire la même chose là-haut. Festival. Et également dans le coin. Là où on a tout capturé. Donc, ça remonte à l'humeur des gens. Dans la zone. Et dans les zones avoisinantes. Ok. Et donc maintenant, on est en positif. Vous voyez les royaumes. On a tout repris. Et donc maintenant, nos revenus ont vraiment explosé. Grâce à ça, malgré la taille de notre armée. Et je n'ai plus besoin de faire une armée comme ça. Donc, on va les envoyer. Hop. On va les regrouper. Vu que je n'ai plus besoin de sécuriser les endroits, là. Oh ! La caméra ! Alors ça, c'est un gros problème. Ça arrive régulièrement. Et je n'ai pas compris pourquoi. Euh... Du coup... Mais... Stop ! Arrête de me faire ça ! Alors, je vais arrêter de cliquer droit. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui fait le bug. Ok. Maintenant, ce que l'on va devoir décider, C'est comment se développer. Et j'aimerais peut-être faire plus de recherches. Donc, librairie. On y va. Ça, ça me donnait un avantage. Université ! Ah oui ! Euh... Plus un point carrément. Bon, on y va. On va faire une université à Paris, également. Brouilleur pour Londres. Pour Lourdes. Couronne de Castille. On est attaqué. Ok. Je ne m'y attendais pas trop. Non ! Stop ! Alors, ça, c'est un bug. Ah, ça, c'est un bug affreux. Parce qu'en plus... Ah, il faut dézoomer. Il faut rezoomer. Euh... Il va falloir recruter. Alors, on va mettre... Ça a coûté cher de recruter son... J'ai peur de faire le clic droit, maintenant. Alors oui, il y a des problèmes comme ça. Euh... Bon. Ouais, il faut vraiment recruter. On va recruter à Lyon. Ok. Ils nous ont déclaré la guerre. J'ai pas... J'ai dû rater. On est en guerre, effectivement. Et là... Ok, je vais devoir recruter des gens ici aussi. Parce que là, je dois me défendre. Ok. Sinon, ils vont capturer tout le sud. Ok. On a repris. Parfait. On continue leur mouvement. Beaucoup de mouvement là. Alors, j'aimerais bien que ça soit à mon tour. Toujours pas. Ah, c'est... Ah... C'est... Voilà, vous avez pas... Vous avez... Quand vous lancez une attaque, vous vous faites passer le tour comme si vous faites... Enfin, vous passez aux actions ennemies suivantes. Comme si jamais vous faisiez passer votre tour. Et ça, c'est... Je déteste. Parce que... On a pas vraiment de notification pour nous dire que c'est vraiment notre tour. Et parfois, on passe à l'acte suivant. Sans faire exprès. Euh... Ok. Ok. Ça va me coûter cher par contre. Parce que là, j'ai pas... Je suis pas dans un endroit qui me permet de... Ok. Plus de points d'action. En avant. Donc, on va reprendre. On a repris. Oui, là, ils vont revenir. Bien entendu. Mais c'est pas grave. Là, leurs troubles vont être éliminés. Et on va pouvoir les boucher, là. Euh... Toi. Ah, ils viennent là. Ok. Éliminés. Ouh, 4000. 4000. On est à 16000. Euh... Je vais devoir ramer plus de gens à la capitale ou... Euh... De là-bas. Alors, je vais devoir attendre mon tour. À moi. Ah, là-haut. Tu viens. Euh... Il est 900. Vous êtes où ? Vous êtes en route. Alors. Je vais pas trop bouger là-bas. Qu'est-ce qu'il me fait près ? Il me laisse pas. Ah, ça a changé encore de... 1800. 3000. Oh là-là. Mais il y en a trop, là ! Là, d'un coup, là, d'un coup, je me fais dominer. Euh... Venez vite, les gars. Ok. Tout de suite. Ouh, ils sont bons. Ils sont bons. J'espère qu'avec ce que j'ai là, je vais pouvoir les calmer un peu. Oh là-là. Du coup, on a perdu, bien entendu, vu qu'on a attaqué. Recruter, j'ai pas le choix. Toi. Ok, c'est parti. Ça, c'est à nouveau. Ils viennent là. Ils vont là-haut. On reprend. On a perdu le combat. Alors. On voit. 500. Même pas. 300. Toi. Tu vas donner un coup de main. Oh, tu m'en vois où, là ? Tu m'en vois où ? Euh... Alors. Je suis où ? Là. Là, vous voyez, ça chauffe vraiment. Ça chauffe, ça chauffe. Euh... Du coup, toi, je veux t'envoyer là, pas là, à l'autre bout du monde. Ici, on envoie tout le monde. Toi. 700. Je sais pas où ils ont des ennemis, mais... Voilà, je suis à 2000. Euh... Recruter plus. Ah, j'ai pas assez de points d'action. Alors, c'est reparti. Contre-attaque. On sort vainqueur. On sort vainqueur. On le prend. Alors, ils ont leurs unités quelque part. Je sais pas trop où. Sûrement vers là. Ok. Toi. Ça, c'est acquis. On les attaque pas. On va aller là-bas en renfort. Et on va pas y aller trop vite. On va attendre que le reste vienne nous aider. Ils ont capturé là-haut. Non, on est pas en guerre. Améliorer les relations avec eux. On peut pas. J'ai l'impression qu'ils se ramènent pour nous attaquer. Ils ont capturé quelque chose, non ? Non, c'est bon ? Ok. En avant. En diplomatie. On tente d'améliorer nos relations là-haut pour pas qu'ils grillent chez nous. Ensuite. Là. Je vais recruter. Un petit peu de gars. On va continuer de pousser. Et regardez, eux ils sont en pleine guerre. Oh, finalement ! Finalement, ils sont fait attaquer par qui ? Par le Portugal ? Non ! Stop avec la caméra ! Et alors mon problème... Et que même si je capture ça, je vais pas pouvoir capturer là-bas sans déclarer la guerre au Portugal en fait. Voilà. Alors on en est où les relations avec l'Angleterre ? 36, au moins on s'empire pas. Et je peux pas aller là-bas. D'accord. Bah eux... On a eu la mauvaise surprise. Eux, je crois qu'ils m'aiment bien. On est à moins 56 avec la couronne d'Aragon. Oh purée, la guerre va bientôt éclater là. Je pense qu'il vaudrait mieux les capturer préemptivement. Mais euh... Mais ça va être la fin de ma vidéo. Parce que euh... Euh... Alors... Côté technologie... Je m'en rappelle plus... Euh... Oui. On a zéro point. On va s'arrêter là hein. Vous avez vraiment plus de choses qui peuvent être faites. Donc vous pouvez faire euh... De la diplomatie. Si jamais vous avez une... Une réputation suffisamment bonne avec quelqu'un et que vous êtes vraiment plus puissant qu'eux. Vous allez pouvoir donc en faire des vassaux. Vous allez euh... Vous allez changer le type de gouvernement. Vous pouvez le faire. Vous pouvez emprunter hein. Faire voir des dettes, etc. Euh... Là vous pouvez voir comment on a bien progressé. On est maintenant à 148 000 d'économies. Avec pratiquement un million de gens. C'est grâce au nouveau territoire. Ça, ça nous a vraiment boosté. Mais c'est pas fini. On va continuer de s'étendre vers le sud. Euh... Alors par contre, c'est pas un jeu très visuel. Dans le sens où bah bah... L'aspect graphique est simplé. Mais... Vraiment on en demande pas tellement plus. Il faut être patient. Euh... Il vous faut euh... Déjà pour le début de partie. Il vous faut également investir un petit peu de temps. Pour bien expliquer comment les choses se passent dans le jeu. Parce que si vous ne savez pas comment... Capturer une zone. Imaginez que vous... Vous attaquez un royaume. Et que vous capturez les régions. Et que vous... Et que vous ne savez pas comment les intégrer à votre royaume. Vous allez être gêné. Et ça c'est pas dit. Vous voyez dans le tutoriel. Euh... Comment... Enfin voilà. Il y a tellement de choses. Et il y a peu... Vraiment trop peu qui est abordé dans ce tutoriel. Ce qui rend les choses vraiment pas claires. Voilà. C'est vraiment le gros défaut du jeu pour moi. Euh... Bien entendu c'est également un type de gameplay qui est pas pour tout le monde. Mais si jamais vous aimez les jeux à la risque. Ou les jeux de stratégie où vous devez capturer le monde. Euh... Il y a pas de problème. Lancez vous. Et vous voyez. Il y a toujours du challenge hein. Euh... Oh il m'adore eux. Ok ils ont dû les attaquer parce qu'ils m'attaquaient. C'est ça l'histoire ? Est-ce qu'on est alliés ? Non on est même pas alliés. Mais ils m'adorent pour une raison inconnue. Et donc ça a dû être une attaque de trop pour eux. Ils sont venus m'aider. Alors pour être franc ça va pas tellement aider. Ça a diminué leur potentiel de guerre. Mais euh... Mais du coup moi je peux pas aller choper leur région. Alors par contre je sais pas comment eux ont traversé là. Vu que c'est vers d'une autre faction. Et qu'elle est pas en guerre avec moi. Ils ont dû avoir un accord pour que leurs unités puissent traverser. Donc moi j'aurais pas pu de toute façon les attaquer. Sans me débarrasser du royaume de Navarre. Ou Navarre ou je sais pas comment ça s'appelle. Euh voilà. Bon bah voilà bon petit jeu. Euh... J'espère que la présentation vous a plu. C'est vraiment un jeu pas évident à présenter. Au dû de sa complexité. Mais il est fun. Je me suis amusé. Et donc je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !